Quand la saison arrive, la particularité, Dieu nous donne l'intelligence spirituelle pour comprendre comment mettre à profit les signes de la saison. A cette période, je vois que Dieu est avec moi. La grâce m'accompagne, tout est en train de me sourire. Je dois m'organiser dans tel domaine, je dois m'organiser dans tel domaine. La seule chose que je ne ferai jamais, c'est de m'éloigner de ce Dieu. Ça c'est Dieu. Ça c'est lui. Donc c'est toi. Maintenant, tu es au début de la saison et tu fais de Dieu tes délices. Au fur et à mesure que les choses évoluent très bien pour toi, soulève la chaise. Comment ça va partir? Donc dans ce voyage, Dieu ne doit pas être un bagage pesant. Et à un certain moment, tu te dis, ah, je suis fatigué. Des pauses. Tu commences à partir. Descends là-bas seul. Et Dieu reste ici. Il te dit, mais tu vas seul? Il dit, bon, je n'ai pas besoin de toi. Je sens que tu pèses un peu trop. Il continue. Il continue. Il continue. Dieu reste ici. Tu continues seul. Il t'appelle. Il dit, mais tu ne sauras pas. Tu ne pourras pas faire 100 mètres sans moi. Tu dis, oh, oh. Ces histoires là, je les ai. Je les ai tellement entendus parler. Bon, fous-moi la paix. Il continue. Et puis à quelques mètres là-bas, il tombe par deux. Pourquoi? Le secret de sa réussite, il a abandonné. Dieu ne peut jamais être un bagage lourd. Dans ce voyage, tu dois les transporter avec toi. Si tu oses le laisser, c'est fini. Beaucoup ont cru que ça pouvait toujours marcher, même quand ils abandonneraient Dieu. Interroge. Ils te diront ce qu'ils sont devenus. Ils nous reviennent plus tard ici. Quand tu les regardes, et toi, vous avez le même âge pourtant. Il paraît dépassé. Et tu sens en toi qu'il est complexé. Parce qu'il est récent qu'il a commis une grosse bêtise en abandonnant le Seigneur.